La Cour constitutionnelle présidée par Marie-Madeleine Amboran-Suo a auditionné, le 28 décembre à Libreville, trois membres du gouvernement. Les ministres de l'Intérieur, du Budget et des Relations avec les Institutions ont expliqué devant les juges de cette haute juridiction les points d'achoppement concernant l'établissement de la Carte d'identité nationale, le renouvellement du Centre Gabonais des élections, GJ, et la révision de la liste électorale. Des dossiers d'une extrême importance avant les échéances électorales prévues dans moins d'un an. Après la réunion du 5 octobre 2022, Marie-Madeleine Amboran-Suo et ses collaborateurs ont reçu en audience, le 28 décembre, le ministre d'État en charge de l'Intérieur, ainsi ceux du Budget et des Relations avec les Institutions. Lambert Noël Mata, Edith Echiri Mounombi Oyouomi et Denise McCamne sont allés présenter à la Cour constitutionnelle les contours de ces dossiers très attendus par les Gabonais. Les sujets à l'ordre du jour concernaient l'établissement de la Carte Nationale d'identité, le renouvellement du Bureau du Centre Gabonais des élections, GJ, et la révision de la liste électorale. Au cours de l'émission Face à vous en août 2021 et devant les sénateurs la même année, le ministre d'État à l'Intérieur avait confirmé et précisé que l'établissement des cartes nationales d'identité, plus sûr, reprendrait au cours des trois, trois, premiers mois de l'année 2022, et ce après sept ans d'arrêt. Jusqu'ici, rien n'a toujours été fait. Faisant écho aux dénonciations de plusieurs parties de l'opposition en rapport avec l'illégalité, l'illégitimité et la caducité du Bureau du GJ dont le mandat est expiré depuis plus de deux ans, la Cour constitutionnelle avait fixé à novembre dernier le renouvellement de la structure concernée. Là où ce rien n'a été fait. Le dossier n'a pas avancé. Revendiqué par certains partis de l'opposition, l'actualisation des listes électorales en vue de la présidentielle, des législatives et des locales de 2023 n'est pas encore effective. Mais, dans une correspondance datée du 18 novembre dernier adressée à Christine Amban Dutummi-Hindou, maire de Libreville, Lambert Noël Mata annonçait en effet que le département dont il a la charge procéderait très prochainement aux opérations de révision des listes électorales sur l'ensemble du territoire et à l'étranger. Pour ce dossier, les électeurs sont en attente. Face à ces lourdeurs voire retards accumulés, la Cour a mis en évidence le nécessaire respect des dispositions de la loi fondamentale en matière d'organisation des élections au Gabon. De son côté, le ministre de l'Intérieur a laissé entendre que tous ces sujets ont déjà bénéficié de l'attention des instances financières appropriées. Après clarification et échange, la haute juridiction veut un mois de janvier 2023 fait de concret et rien que de concret. Pas de doute et plus d'entrave, les Gabonais auront leur carte d'identité nationale, le que je vais être renouvelé au plus tôt comme aura lieu la révision de la liste électorale, ont-ils laissé entendre ? Sous-titrage Société Radio-Canada